Qu'est-ce que la paix soit sur vous ? Bonjour, que la paix soit sur vous. Dans une situation où nous nous retrouvons seuls, avec nous-mêmes, confinés, soi-même, dans notre propre réalité personnelle, entourés ou non de nos familles et de ceux que nous aimons, éloignés de nos amis, eh bien, il y a une notion qui est importante, on le sait. La tradition musulmane commence par un appel que Dieu fait aux hommes, lit. Lit, on peut le considérer du point de vue véritablement élémentaire, c'est prendre un livre et lire. En fait, non, la vie est lecture, la vie consiste à lire. À lire, ça veut dire regarder autour de soi et de comprendre, comme nous le dit la tradition, ou les traditions spirituelles, et la tradition musulmane insiste beaucoup là-dessus, le monde est un livre. Et il faut le lire. Mais pour pouvoir lire le monde, encore faut-il commencer, avec le temps, à se lire soi-même. Lis-toi, tu es ton propre livre. Donc, il faut prendre le temps, et c'est ceci, la méditation, c'est la lecture intime, le retour à soi, se lire comme un livre, essayer de comprendre qui l'on est, ce que nous nous disons à nous-mêmes et ce que nous nous cachons à nous-mêmes, ce que le livre dit d'un point de vue figuratif et ce qu'il dit de façon imagée, pour pouvoir aussi lire les gens qui sont autour de nous. Tout est une question de lecture. Respecter un être humain, c'est prendre le temps de le lire. Et prendre le temps de le lire, c'est lui donner un signe qu'on l'aime. Et lui dire qu'on l'aime, c'est de le faire rentrer dans notre livre, le livre de notre vie. Et puis ensuite, regarder le monde et savoir le lire. Lire l'espace autour de nous, la nature, sa beauté, savoir la lecture du beau, savoir aussi la lecture du lait, savoir la lecture du monde, savoir la lecture des hommes. Lire est essentiel. Et en ce moment où nous sommes confinés, il faut apprendre et réapprendre à lire. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez, la vie est fragile. Sous-titrage Société Radio-Canada